On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà, j'ai terminé le livre « Le soleil des mourants » de Jean-Claude Iso. Alors, c'était une histoire vraiment, vraiment touchante. Oui, j'ai bien apprécié ma lecture. Cette histoire de deux SDF suivant dans le froid glacial de la capitale. Titi meurt, un des deux, et Rico le vit très mal. Et il décide de migrer au soleil à Marseille. On va être, pendant tout le récit, dans la tête de Rico. Il va y avoir des flashbacks. On va voir pourquoi Rico est tombé dans la rue, en fait. C'était vraiment un bon récit. J'ai apprécié ma lecture. En ce moment, je suis… Donc, ça y est, ça y est, là. On est, là où je vous parle, on est le 2 septembre, il me semble. Mais donc, hier, tout le monde, le premier, j'ai commencé ma pâle d'automne. Donc, j'ai pris de ma pâle d'automne personnelle. « Sleeping Beauty » de Philippe Margoline. Donc, ça se lit très bien. Voilà, j'en suis là, la moitié. Et, en fait, c'est un thriller. Et je n'avais pas vu, quand j'avais acheté, c'est marqué « Special Suspense ». Ben oui, c'est du thriller, tout simplement. Mais j'aime beaucoup. On est avec Ashley qui voit sa vie basculer. Car il y a un tueur, un cambrioleur qui vient. Ce n'est même pas un cambrioleur, je ne sais même plus. Enfin bon, il rentre dans sa maison. Ben si, de toute façon, un cambrioleur. Il rentre dans la maison et il tue son père. Sa mère n'étant pas encore là, elle va la prévenir plus tard. Mais ça va être vraiment, forcément, un drame dans la famille pour ceux qui restent. Donc, il va y avoir une enquête, etc. Mais ça ne s'arrête pas que là. Ce qui est intéressant dans ce thriller, c'est qu'on suit Ashley. Ashley, suite à ce drame, sa mère l'envoie dans une académie, voilà, pour un peu se refaire, un peu penser à autre chose. Sa mère, donc Ashley, qui s'appelle Terry, elle adore écrire à ses temps perdus. Et elle va aller dans un club de lecture. Le professeur de ce club, pendant un moment, lit un manuscrit. Un manuscrit que quelqu'un écrit, un de ses élèves. Et ça ressemble fortement à l'agression qu'a subie la famille, en fait. Il y a une particularité, ce tueur. C'est qu'après avoir torturé, violé et tué ses proies, il mange chez les gens, voilà. Et c'est ce qui se passe dans le récit du professeur. Donc, il y a tout un truc comme ça. Il y a en fait, il y a une espèce de... Donc, déjà, on se demande, la trame est vachement bien, je trouve. Et donc, je pense que ça va faire effet d'entonnoir. Ça va sorcerrer au fil du récit, voilà, les deux histoires. Et aussi, il y a une espèce de mise en abîme, puisqu'on suit quelques récits, des fois, écrits par l'auteur ou ses élèves, qui se mélangent à la réalité qu'on vit avec Ashley et sa famille. Mais quand je dis réalité, en fait, l'histoire de Ashley, c'est déjà un récit écrit. Donc, c'est déjà un récit raconté. Donc, en fait, ça, on vous raconte ce récit. Et il y a une autre réalité, celle-là qui est bien réelle, je pense, dans laquelle des gens, donc, assistent à la lecture orale, par je ne sais plus qui, de ce récit. Enfin, bref, là, je vous embrouille, parce que franchement, je vous en dirai mieux quand j'aurai terminé. Et je pense que tout ça va s'entrecroiser, ça va faire... Non, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je suis passée dans une recyclerie. J'ai acheté, j'ai trouvé, trouvé trois livres, trois livres grand format, dont deux que j'ai déjà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ? Alors, déjà, je vous avais dit que j'avais gardé Bazar de Stephen King en petit format parce que j'avais redonné le grand format. Et en fait, le grand format, en retriant des livres, parce que j'en ai retrouvé un peu partout, je l'avais gardé. Il était là. Voilà, le grand format que j'avais. Donc, ça, c'est pas... ça n'a rien à voir avec ceux que j'ai trouvés à la recyclerie. Donc, celui-là, il va repartir, retour à la case départ. Je garde donc Bazar en grand format. Et pour ceux de la recyclerie, j'en ai retrouvé deux en grand format, beaucoup plus beaux que ceux que j'avais. Donc, c'est parfait, je vous l'avais dit. Si je retrouve des livres que j'ai adorés, en plus, ça avait été... En plus, ces livres, c'est deux coups de cœur, vraiment. Donc, je n'ai pas hésité une seconde. Moi, j'avais ça. J'avais Tengu de Masterton. Un de mes Masterton préférés. Voilà, donc, il est... Voilà, il est pourri parce que les pages sont gondolées. Vous le voyez avec le reflet de la lumière, vous voyez là. Les pages, on se demande comment elles tiennent. C'est écrit tout petit en plus. J'adore les pocket terreurs. C'est pas le problème. Mais là, j'ai trouvé une collection. D'ailleurs, c'est où ? C'est quelle collection, ça ? C'est les éditions Presse de la Cité. Tengu de Graham Masterton. J'ai vu ça, j'ai fait... Ah là là, je le reprends. Il est trop beau. Il est bien neuf. Voilà, enfin, bien neuf. Je me comprends. C'est quand même un roman. Ça, ça a été édité en... Ça a été publié en... C'est un roman de 83 et Presse de la Cité. Voilà, ça, ça date de 1994. Mais voilà, il n'y a pas photo. Donc, je suis très, très contente. Lisez-le, hein, Tengu. L'histoire de démon japonais bien gore. Très bien. Et puis, Blaise. Mon coup de cœur de Stephen King. Pendant le déménagement, il en a repris un coup. Quand je l'ai retrouvé, il était comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, il vrille un peu. Et pourtant... Voilà. Donc, pourtant, il est très beau. En hardback et tout. Il est magnifique. Mais je l'ai retrouvé en grand format, pareil, chez Albert Michel. Alors, il n'est pas en hardback, mais il est beaucoup plus neuf, on va dire, beaucoup plus propre. Voilà. Donc, bon. Ce n'est même pas les mêmes couvertures. Les teintes sont pareilles. Mais voilà, il est mieux. Donc, je suis très contente de mes re-deux achats, en fait. De deux coups de cœur. Pour le coup, ces livres, c'est vraiment des livres préférés. Et puis, j'ai trouvé, en grand format toujours, un livre de cette autrice que je n'ai jamais lu et que je veux découvrir. Ce n'est pas celui-là que je cherchais, le titre. Mais franchement, on nous dit... Alors, c'est pareil, c'est une maîtresse du roman gothique. Et pourquoi pas ? En tout cas, en plus, ça me fait bien envie. C'est un Shirley Jackson. Voilà. C'est... Engzaman. Je ne sais pas comment ça se dit. Magnifique. Magnifique. Voilà, moi, je cherchais La maison hantée. Son livre, voilà, culte. Mais là. Donc, on nous dit... À 17 ans, Nathalie Waite s'apprête à entrer à l'université. Adolescente solitaire, elle tente de survivre à son étouffant milieu familial. Entre un père dominateur et une mère soumise. Pour cela, elle s'invente des vies parallèles et cherche à nouer des relations avec des inconnus. Tel cet homme que ses parents ont invité à leur cocktail et qui n'hésitera pas à s'attaquer à la jeune fille. Mais Nathalie se perçoit que rien n'est arrivé. Nathalie se perçoit de beaucoup de choses. Que doit croire le lecteur ? Ou ne pas croire ? Telle est la question. Donc, à Shirley Jackson, avec ses trucs de machination en plus, j'ai vraiment envie de tester. Et apparemment, ça a été écrit avant La maison hantée. C'est ça, c'est son deuxième roman, celui-ci. Donc là, on nous dit... Cette histoire est aussi dérangeante qu'elle était dans un format plus court. La loterie est de la même manière. Je n'ai pas lu La loterie, donc l'une. Un autre titre, je pense, de l'autrice. J'ai très envie de m'y plonger. Dites-moi si vous connaissez. Je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures. Alors, je reviens vous revoir. J'ai terminé Sleeping Beauty de Philippe Margoline. C'est un teint super thriller. Voilà, comme je vous avais dit, je ne pensais pas que c'était un thriller. Mais finalement, c'était super bien. Donc, en fait, je récapitule un peu parce que je sais que le plan d'avant, je n'avais pas trop été clair. Je m'étais un peu engrouillée. Alors, on est dans les thématiques de l'écrivain. Puisqu'on est avec un écrivain, Miles, qui a écrit le livre Sleeping Beauty. C'est un best-seller. Ça se vend très, très bien. Et en parallèle, on va suivre Ashley qui a connu un drame. On a poignardé son père devant elle. Elle a réussi à s'enfuir. Et sa mère n'était pas là sur les lieux au moment. Au moment M, quoi. Et apprenant ça, du coup, sa mère ensuite met sa fille dans une académie. Et puis arrive le jour où sa mère aussi est tuée Ashley. Et puis, donc, bon, tout ça va s'embringuer. Et c'est vrai qu'il y a une histoire de livres, de romans, de Sleeping Beauty écrits. Ça, ce sont des événements récents, ou présents, Sleeping Beauty. Et l'histoire d'Ashley, c'est en amont, en romant. Mais je ne vous dis pas le pourquoi du comment. C'est vrai qu'il y a une histoire de meurtre, de tueur en série, de mise en abîme. C'est pour ça que je ne vous en dis pas plus sur le fait, sur l'écriture du roman Sleeping Beauty. Et je ne peux pas vous dire aussi pourquoi Sleeping Beauty. Bien sûr, ça fait référence à la belle au bout d'un moment qui a dormi 100 ans et qui se réveille un jour. Mais je ne vous dis pas pourquoi, ça ne vous spoil pas. C'est très bien ficelé. C'est un pêche-tourneur. L'histoire est correcte. Elle est trop bien, en fait. Bien pensé, comme je vous ai dit. Il y a une mise en abîme. Des fois, on se perd un peu avec la réalité ou la fiction. On ne sait pas trop. Du coup, j'ai passé un super bon moment avec ce bouquin. Les personnages aussi sont... Même les personnages censés être détestables ne sont pas... C'est-à-dire que l'auteur entre dans la psychologie de chacun des personnages. Mais n'en fait pas trop. On n'est pas là-dedans. Vraiment, c'est... Ouais, on est vraiment dans un thriller haletant. C'est ce qui est prime de ce livre. Si vous voulez un livre où vous voulez vraiment de l'adrénaline, allez voir ce thriller parce que ce n'est pas un vraisemblant. Il n'y a pas un mot invraisemblable, plutôt. Il n'y a pas des rebondissements en outrance. C'est vraiment des rebondissements faits à bon escient pour comprendre la suite du récit, pour comprendre ce qui va se passer ou comprendre ce qui s'est passé. Non, c'est vraiment très bien ficelé. Je ne connaissais pas cet auteur. J'ai vu qu'il avait écrit beaucoup de thrillers. Et pourquoi pas continuer ? Parce que je vous dis, je suis plutôt thriller et j'ai kiffé ma lecture. Donc voilà. Et là, je suis en train de dire... Alors, j'ai presque terminé. Il me reste à peine 60 pages de Dracula, l'immortel de Dag Stoker et Jan Holt. Vous avez dit Dag Stoker, c'est le petit-oncle, l'arrière-petit-oncle de Bram Stoker. Et c'est purement génialissime. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment dans du roman. Alors, c'est la suite. Il se proclame être la suite de Dracula de Bram Stoker. Un petit artiste. On retrouve Bram Stoker dans le roman lui-même. Là, franchement, c'est trop génial. On est vraiment dans l'ambiance. On est vraiment dans le roman gothique. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Là, je ne vais pas m'étaler. Mais on retrouve les personnages de Mina, de Van Helsing, de Jonathan Harker. On suit aussi là le fils de Jonathan et de Mina qui est Quincy. On retrouve les personnages sur là. Et en fait, ce roman va amener toutes les réponses au mystère qu'il y aurait pu avoir. Les questions qu'on aura pu se poser dans Dracula de Bram Stoker. Et franchement, je ne peux pas spoiler, mais c'est génialissime. Je ne peux pas vous dire plus. Tout y est. Comme je vous ai dit, ambiance gothique. Vraiment. Malédiction, machination, macabre, sombre, brouillard. Franchement, vision surnaturelle, manipulation. Enfin, tout ce qui est... On est vraiment dans le roman gothique. Il y a avec les vampires, il y a du sang. Il y a même un personnage. Il y a Madame Bathory. Si vous ne connaissez pas, elle est là à rechercher. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Elle a existé. C'est cette femme qui... Je ne sais plus à quel siècle. Voilà, prenez des bains de sang. De ces victimes. Prenez des... On croit des jeunes victimes. Les découpez. Et puis, baignez dans leur sang pour avoir la jeunesse d'un bain de jouvence pour elles. Voilà. Bon, on est vraiment... Et je ne vous en dis pas plus. Il y a aussi d'autres personnages mythiques. Tout ce mélange dans ce bouquin. Je ne vous en dis pas plus. Vraiment là. Parce que là, je m'emballe. Je vous en reparlerai bien quand j'aurai terminé le bouquin. Quand j'aurai... Quand il y aura vraiment... J'aurai vraiment la fin du bouquin. Donc, on est dans un thriller gothique. Si vous voulez, on est vraiment dans une intrigue. Voilà. Parce qu'il y a des meurtres et tout ça. Voilà. En fait, ça parle de vengeance. Dracula viendrait se revenger. Enfin, se venger tout simplement. Dracula ne serait pas mort. Dracula serait toujours là. Parce qu'il y a toujours des meurtres qui sévissent à Londres. Et là, c'est génial. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Je reviendrai vous voir au moment voulu. Mais j'adore l'ambiance. J'adore l'intrigue. L'auteur a fait un travail de fou. À suivre. Je vous retrouve. J'ai terminé. Dracula l'immortel de Dark Stoker et Jan Holt. Que dire de ce bouquin ? Moi, j'ai adoré. En fait, je vous ai déjà tout dit. Je prends le plan d'avant. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Rien de plus. Simplement, il y a eu... Alors, si vous êtes sur Livre à Dictes, ne vous fiez pas aux commentaires. Parce qu'ils ont fait... Il est mal noté. Mais ils ont fait l'erreur de comparer au Dracula de Bram Stoker. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ça, c'est la suite. Ça se proclame la suite. Attention, c'est la suite. Ça se proclame la suite. Voilà, déjà. Et surtout, ne pas comparer enfin, ça, au Dracula de Bram Stoker reste le classique que l'on connaît de Dracula. Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, le Dracula dedans, je ne dis pas tout, bien entendu. Mais ce roman change un peu l'image de Dracula qu'on avait dans celui de Bram Stoker. Et ça serait pour me déplaire puisque moi, j'adore le Dracula de Bram Stoker tel qu'il est. mais ça passe. Il faut lire ce livre comme un livre à part entière avec de nouveaux auteurs. Certes, c'est une suite parce que, comme je vous disais, il répond peut-être à des questions, des mystères que l'on pouvait se poser dans Dracula de Stoker. Mais c'est juste une volonté. Ce n'est pas la suite officielle. Il ne faut surtout pas comparer. Dracula de Bram Stoker est tel qu'il est. Celui-ci, il faut le prendre comme un livre à part entière. Et moi, j'ai adoré ma lecture. Voilà. Tout simplement, c'était... J'ai adoré. Les auteurs, comme c'est écrit à quatre mains, les auteurs, ils mettent tous les ingrédients du roman gothique. Et plein d'éléments, plein de personnages. Et la fiction rencontre la réalité, se mêle. La réalité se mêle à la fiction puisqu'ils ont amené aussi des personnages sans clan historique. D'ailleurs, il y a une postface où ils nous disent comment cette idée est venue. Donc, je vous rappelle que Dark Stoker, c'est l'arrière-petit-oncle, on va dire ça comme ça. Petit... Enfin bon, Bram Stoker, c'est plutôt l'arrière-grand-oncle de Dark Stoker. Ils nous ont dit qu'ils ont pris des libertés en écrivant ce bouquin. Ils ont pris aussi des libertés au niveau chronologie par rapport aux personnages. Donc, voilà. Et ils nous disent là, certains spécialistes affirment que Bram se serait inspiré, également inspiré de la comtesse sanglante entre guillemets Elisabeth Bathory pour le personnage du comte Dracula. Je vous en ai parlé, cette... de Madame Bathory avec ses bains de sang, voilà, pour trouver la jeunesse éternelle qui a existé. Donc, voilà. Ils ont pris des certaines libertés. Donc, moi, j'ai adoré. Puis, comme je vous ai dit, on retrouve les personnages Mina, Jonathan, Harker. Jonathan qui, dans Le Bram Stoker, avait été prisonnier du comte Dracula. Mina qui avait été sous l'emprise de Dracula. D'ailleurs, on nous dit chez Mina, dans le roman, là, c'est le roman, ce n'est plus les notes des auteurs. Chez Mina, le passé semblait envelopper toute son existence d'un éternel voile de ténèbres. Donc, voilà. Et comme je vous ai dit, c'était une histoire de vengeance. L'ombre de Dracula mystifie la ville de Londres. Et puis, on nous dit au début que le prince des ténèbres de Mina, à l'époque, avait proclamé, donc Dracula, avait proclamé, je prendrai ma revanche, elle se poursuivra à travers les siècles, le temps est mon allié. Donc, j'ai adoré. C'est un roman gothique divertissant. Voilà, c'est peut-être le côté divertissant que les gens n'ont pas aimé, mais encore une fois, il ne faut pas comparer au célèbre Dracula de Stoker. il est ce qu'il est et on le laisse à sa place. Lui, c'était génial. Peut-être qu'il y a une suite. Peut-être qu'il y a une suite. Je rigole parce que la fin, je ne m'attendais pas à ça, mais moi, j'ai tout adoré. Je ne l'ai pas. En tout cas, ce livre, je vous le conseille si vous aimez déjà Dracula parce qu'on y retrouve l'ambiance. Vraiment, il y a tout. Même le champ lexical est vraiment complet là-dessus, l'ambiance gothique. Amour, trahison, manipulation, je vous ai dit, vision, brume, esthétisme, amour, romantisme noir, tout y est. Et il y a le côté divertissant avec ces personnages qu'ont amené les auteurs. Moi, j'ai adoré. Ça ne m'a pas du tout dérangé qu'ils ont mêlé ça à l'histoire de Dracula, des personnages tantôt inventés et tantôt historiques ayant réellement existé. Il a aussi amené un policier parce qu'il s'étonnait que dans Dracula de Stoker, du coup, il n'y avait pas de policier, il n'y avait pas d'enquête policière. Là, il a amené un policier, un personnage. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une enquête policière, ce n'est pas un polar du tout. Il est vraiment du roman gothique, je vous dis, un peu divertissant, mais c'est tellement complet. C'est tellement, voilà, il fait 500 pages. C'est tellement une épopée de fond. Moi, j'ai adoré, il se passe des trucs de dingue. On ne s'ennuie pas une seconde. Ben voilà, c'est du, allez-y quoi. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal en soi. Alors, nouvelle lecture et ce sera certainement pour le prochain vlog, la suite de celui-ci. donc, j'ai sorti toujours de ma palle d'automne, je ne sais plus si c'est dans ma palle d'automne ou celle du Pumpkin Autumn Challenge. Bon bref, ce n'est pas grave, tout est mélangé de toute façon. The Ballad of the Sat Café de Carson McClors. Voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. On a avec Miss Amelia qui tenait une boutique dans une petite ville qui avait un mari assez, voilà, un mari, comment s'appelle-t-il ? Marvin Messi, ce n'est pas le meilleur des hommes quoi, c'est vraiment un homme vil, vraiment avide de pouvoir, etc. Bon, bref. Et il arrive cet homme, ce bossu, ce bossu qui serait le cousin de Miss Amelia. Il va changer son quotidien petit à petit. Ils vont transformer sa boutique en café. et il se créait entre eux, entre Miss Amelia et son cousin, ce bossu, c'est comme ça qu'il l'appelait dans le récit, une relation assez spéciale. Pour l'instant, j'en suis au début et il y a une atmosphère, voilà, c'est un roman atmosphérique, vraiment, il y a une atmosphère assez gothique, pas gothique, on n'est pas dans l'ère victorienne, etc. C'est un roman ambiance, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette histoire. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est en VO, mais ça se lit très bien. Alors, ben voilà, pour ce petit vlog, je vous retrouve sur la chaîne, soit pour des vidéos fixes, j'ai quelques idées, mais le temps que ça se mette en place, voilà, on n'est jamais sûr de rien, sinon un nouveau vlog, bien entendu. Et je serais ravie que vous partagez mes sombres rêves encore et encore. A bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada